Musique Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, African Woman est en direct de Dakar au Sénégal, au musée de la femme Henriette Batchili. Nous sommes au lancement de Voies Essentielles, un projet de Speak Up Africa. Nous avons pour vous aujourd'hui un panel d'invités, des éminentes femmes qui vont vous parler de leur engagement dans ce projet Voies Essentielles. Restez connectés ! Bonsoir Yacine Diop-Djibo. Bonsoir Aïssata. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau d'Africa Nouvelle 2.0. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'Africa 2.0. Alors, Yacine, tu viens de faire le lancement de cet événement Voies Essentielles. De quoi s'agit-il exactement ? On sait que c'est en marge du forum Génération Égalité qui a lieu à Paris et à Mexico. Mais dis-nous un peu, qu'est-ce que représente ce projet, ce nouveau projet ? Donc, ce nouveau projet Voies Essentielles est vraiment une initiative qui vise à renforcer les capacités et le leadership des femmes et des jeunes filles en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et les femmes et les jeunes filles dans leur diversité, vraiment pour vocation d'être une initiative inclusive, qui vraiment prend en compte toutes les différentes organisations de femmes à base communautaire au niveau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et l'idée, vraiment à travers cette initiative, c'est vraiment trois objectifs majeurs. Donc, le premier étant de renforcer les capacités en leadership de ces femmes et de ces jeunes filles. Le deuxième élément est vraiment de renforcer les organisations elles-mêmes, donc ces organisations à base communautaire et ces associations. Et en troisième lieu, il y aura un fonds qui sera mis à disposition de ces organisations à base communautaire pour pouvoir mettre en œuvre des activités autour du leadership et surtout dans le cadre du renforcement et de la participation dans les programmes de santé et vraiment tout ce qui est politique et programme de santé. Donc, on veut vraiment que ces organisations à base communautaire puissent participer aux politiques de santé et plus particulièrement que ces jeunes femmes et ces jeunes leaders puissent participer et être partie prenante des instances de décision. Yassine, j'ai fondé Speak Up Africa en 2011. On est maintenant en 2021, dix ans plus tard. Est-ce que Speak Up Africa a atteint ses objectifs et continue, bien sûr, pendant qu'elle continue son avancée ? Est-ce que vous êtes où vous voulez être ? Oui. Je pense qu'il y a toujours plus et beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, dix ans plus tard, on a quand même réussi beaucoup des objectifs que nous étions mis quand on a commencé cette aventure. Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif qui travaille pour tout ce qui est amélioration des conditions de vie des populations africaines. Et l'idée pour nous est vraiment de pouvoir catalyser le leadership africain, de pouvoir sensibiliser autour des différentes thématiques sur lesquelles on travaille et vraiment de pouvoir participer au changement de politique et à la mobilisation de ressources pour ces thématiques-là. Et aujourd'hui, on travaille aussi bien sur les thématiques de santé que les thématiques d'assainissement. Aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est égalité des genres. Donc je pense qu'on a vraiment réussi le pari de pouvoir avoir une organisation comme Speak Up Africa qui fédère beaucoup de partenaires et qui travaille avec un large éventail de parties prenantes à travers différents secteurs pour vraiment pouvoir coordonner et collaborer et donner les plateformes à tous ces différents partenaires. Et surtout aussi, je pense qu'un des éléments pour nous qui est critique est vraiment l'appropriation par les Africains, les problèmes qui sont les siens. Et on pense que la réponse passe par nous. Et c'est vrai qu'à travers des partenariats comme avec Afrique Femmes et d'autres organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous, on a cette possibilité vraiment de pouvoir aller de l'avant. Je voulais également parler aussi du partenariat au niveau global parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'avoir des partenariats au niveau local, au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau global. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'initiative Voix Essentielles, on est stratégiquement et financièrement soutenus par le Fonds mondial et la Fondation Chanel. Et c'est vrai qu'en ayant l'opportunité d'emmener ces différents partenaires, on peut vraiment puiser la force des uns des autres. Et ensemble, on peut aller beaucoup plus loin que si on était seul. Tout à fait. Et donc Yacine, pour terminer, juste pour dire à notre audience, parce que Voix Essentielles, c'est trois pays, et comment s'inscrire justement pour pouvoir bénéficier du fonds, enfin des financements ? Alors, pour l'initiative Voix Essentielles, elle a été lancée aujourd'hui. Donc pour pouvoir bénéficier, ou en tout cas pouvoir appliquer au processus, vous pouvez consulter le site web www.voixessentielles.org. On a également un numéro de téléphone, qui est également disponible sur le site web. Et puis bien entendu, on peut être contacté à info.speakupafrica.org également. Nous ne manquerons pas de partager aussi sur nos réseaux sociaux et avec nos partenaires. Mais l'idée est vraiment de pouvoir aussi toucher ces groupes qui ne sont pas déjà dans le système. Donc on voudrait vraiment des groupes de femmes à base communautaire, mais vraiment qui représentent toute la diversité des femmes et des jeunes filles. Donc on voudrait vraiment qu'on puisse avoir non seulement les organisations qui veulent s'inscrire, et on a essayé de voir par rapport au financement, donc c'est des financements allant jusqu'à 5 millions de francs CFA, et c'est pour des organisations qui ont un budget annuel de moins de 50 millions de francs CFA. Et l'idée encore une fois est vraiment de pouvoir toucher ces organisations qui ne sont pas habituellement financées, donc ces organisations à base communautaire. Tout à fait. Merci Yassine. Merci beaucoup Aïssata. Merci pour le travail que vous faites avec Speak Up Africa et félicitations. Merci beaucoup à Africfemme, c'est un plaisir de travailler avec toi et félicitations pour ton ONG. Merci. Il y a les Women in Action, qu'on suit de loin et qu'on apprécie. Merci. Et vraiment on vous encourage dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Très belle chose au Côte d'Ivoire. Le retour d'ascenseur en fait. Maintenant c'est moi qui suis sur la scène. Merci beaucoup Yassine. Merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada